Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo. C'est une application mobile qui vous parle de football et de toute l'actualité. C'est une appli très complète et totalement gratuit. Je vous invite à aller faire un petit tour. Tous les liens se trouvent dans la description. Yo de mon SD, j'espère que vous allez bien. On est parti les gars pour un nouveau retapé en Ligue 1 aujourd'hui. Nous sommes avec le LOSC, un club que je connais bien vu que je les ai fait pendant un an, l'an dernier, dans la clé à fil rouge. C'était très cool, un club qui bosse très bien, un club que j'apprécie, qui se bat avec Lyon dans les places de tête. Donc c'est plutôt cool en plus de ça. Donc big up d'ailleurs à tous les Lillois. Vous étiez vraiment super l'an dernier dans la clé à fil rouge. Vous avez été toujours très sympa. Voilà, franchement big up au peuple Lillois que j'embrasse et que je dédicace bien sûr cette vidéo. On est parti pour un retapé, vous connaissez le principe. 5 saisons maximum pour gagner la Ligue des Champions ou du moins pour aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. En l'occurrence avec le LOSC, on a envie quand même d'aller la gagner cette Coupe-là. On a un budget, je vous le dis par avance, de 20 millions d'euros. Avec quelques ventes, on pourra peut-être faire deux belles recrues. On a une équipe qui n'est pas si cheatée que ça par rapport à leur saison, qui est quand même assez belle, je trouve. Voilà, je m'attends David avec Burak Ilmaz. Il est très sous-coté, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que déjà, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau. Il est vraiment très 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 fort. Il mesure combien ? 1,88. Je voyais encore plus grand. J'ai vraiment l'impression qu'il est immense en plus de ça. Et qu'il est très mobile. Il a âgé, il a quoi ? 35 ? 34. Donc il est très... Enfin il a âgé, il a 34 ans. Il est hyper mobile, rapide. C'est un joueur incroyable. Je trouve Burak Ilmaz et tous les Lillois, je pense, sont d'accord avec mes propos. On a le petit jeune Jonathan David que vous connaissez forcément, que j'avais prédit l'an dernier. C'est un joueur qui doit encore s'acclimater, qui doit encore prouver. Mais un joueur avec beaucoup beaucoup de potentiel. On a du Bamba et du Iconé. Pareil, c'est des joueurs très intéressants. Bamba, il fait la saison de sa vie. Il est très très fort dans son début de saison. Même si ça fait quasiment la moitié maintenant. Iconé, il est toujours un petit peu par courant alternatif. Ça va un petit peu mieux, je crois, en ce moment. Je ne suis pas non plus assidûment tous les matchs du LOS, mais j'en rate quelques-uns. Renato, André, il n'y a pas de problème. C'est un très bon milieu de terrain plutôt complémentaire. Botman, qui est aussi l'une des petites révélations, je trouve, qui est vraiment très très bon avec Fonte, qui, lui, est une assurance sûre. Shelly Kebradar est sur les côtés. On a du Mike Meignan, qui est l'un des meilleurs gardiens du game. Je pense qu'il est dans le top 3-4. On va dire ça comme ça. Il est avec Lopez, Mandanda et Navas dans le top 4, je pense. De toute façon, ce top 4-là n'a pas beaucoup d'écart de niveau, de toute façon. Voilà, Mikey. Ensuite, on a du Timothy. On a le Messi du samedi, même si nous sommes vendredi. A Rojo, on a du Soumare, du Soumaoro, Renildo. Il y a du Liadji, bien sûr. Sheikha. Il y a le petit Pizzuto qui est pas mal aussi. Diallo, qui est pas mal également. Est-ce qu'on arrivera à faire progresser tous ces joueurs ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de jeunes avec beaucoup de potentiel. Nous, on est dans un club où on va quand même essayer de prendre des joueurs pour être titulaires. Botman, par exemple, c'est très bien, mais peut-être plus en doublure dans une première saison. Et Fonte, je pense qu'il va décliner au fur et à mesure, vu qu'il est quand même assez âgé. Voilà. Et ensuite, pareil, il faudra trouver un attaquant à la place d'Ilmaz dans le moyen terme pour être avec Jonathan David. Ça pourrait être Yazici. On pourrait mettre Yazici totalement. Mais après, je ne suis pas sûr que ce soit très complémentaire Yazici et Jonathan David. Ça peut, mais pas sûr à 100%. Donc, il faudra trouver, je pense, un autre buteur à mettre à côté de Jonathan David. Voilà. Puis, il y a beaucoup de Jonathan dans cette équipe. Donc, ça, si, c'est plutôt étonnant. Voilà. Bon, vous connaissez de toute façon le Lost. Je n'ai pas besoin non plus de vous faire un dessin. On va essayer de recruter intelligemment. Je vais essayer de vous faire honneur et je vais essayer de vous faire passer un bon petit moment passé. Bien sûr, les gars, de très bonnes fêtes. Voilà. Pas de bêtises. On n'abuse pas sur le champomis. On n'abuse pas sur le foie gras ou le caviar. Parce que je sais que certains d'entre vous... Excusez-nous. Voilà. Et puis... Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites ! Voilà. Bon, bref. En tout cas, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà. Rien d'autre à dire de plus. Et merci de vos messages, de votre soutien depuis tant d'années. On y va, les gars, pour le mercato. Si vous appréciez, je compte sur vous pour liker. Les Lilo, c'est le moment. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram notamment, sur Discord aussi. Je crois qu'il y a un concours. Peut-être qu'il est terminé, mais j'ai lancé un concours sur mon Twitter. Donc, des fois, je lance des concours. Il faut aussi me suivre là-bas parce que vous pouvez avoir des FIFA gratuits, des trucs comme ça. Des petits cadeaux. Donc, voilà. Ça ne coûte rien de me suivre. Puis, vous pourrez éventuellement gagner des petites choses de temps en temps. Parce que c'est normal aussi de faire... Voilà. C'est normal de vous faire profiter un petit peu aussi. Pour que vous passiez peut-être un meilleur Noël ou juste de bonnes vacances. Bref, peu importe. On y va, les potes, directement pour le mercato. On se retrouve, les gars, pour le mercato Lillois qui a été plutôt court. Parce que les finances sont compliquées. Bon, je n'ai pas parlé forcément de la situation Lille-Ouest qui est très, très délicate. Avec le départ en moitié de la direction. Parce que, les problèmes financiers, etc. On ne va pas faire le débat. C'est très intéressant, la question Lilloise. Et tout ce qui se passe, pardon, pouvait être prédit. Et puis, Romain Moulinard, on avait déjà parlé il y a un petit moment. Je vais vous commencer cette vidéo à ce sujet. Donc, voilà. Bon courage aux Lillois. Je ne sais pas comment évoluera le club. Mais, bon. Moi, je suis plutôt pessimiste. On verra. Je ne leur souhaite pas. En ce qui concerne le nôtre de mercato. Eh bien, nous avons prêté Diallo, Weah et Niass. Déjà, voilà. On a prêté ces trois jours de 20 ans. En étroits. Du côté de Portland, Watford et Charleroi. On a vendu Soumaoro également à Monaco. Il avait failli partir. Il fut un temps là-bas. Et là, on le vend vraiment. Soumaoro. Et enfin, on a recruté un petit défenseur central. Séfero, que vous connaissez forcément. Vu que je l'avais pris l'an dernier. Et que j'avais envie de retester. Qui est aussi très, très intéressant. Qui a un beau petit potentiel. Et qui vient en tant que titulaire. Surtout dans l'équipe. Parce que c'est vrai que Botman, c'est pas mal. Mais c'est peut-être trop juste. Botman, en plus, va avoir sa chance. Vu qu'on a Fonte qui vient de se blesser pour quelques semaines. Pas non plus très longtemps. Donc, Botman pourra jouer. Fero, du coup, mais sur le côté droit. Il n'y a pas de soucis. Il va faire très bien, je pense, le travail. Ensuite, pas de changement. On va laisser l'équipe comme elle est. Il y a pas mal de jeunes avec beaucoup de potentiel. Qui auront, du coup, leurs petits mots à dire. Et je compte sur eux pour s'imposer au sein de cette équipe. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, il va falloir vendre les joueurs un peu plus âgés. Comme Fonte, Yilmaz ou les laisser partir libre. Pour renouveler le tout. Voilà, tout simplement. Et ça va être plutôt, je pense, intéressant. Pour l'instant, c'est très sobre comme Mercato. On y va, les gars, pour la demi-saison. Je vous retrouve pour voir un peu ce qu'on a fait en Ligue Europa. Et ce qu'on a fait en Ligue 1. Pour l'instant, on est sur 12 points sur 12. Ce qui est exceptionnel. Du coup, on ne peut pas faire plus. On est parti, les potes, pour la mi-saison. Comme prévu avec le LOSC. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé en Coupe d'Europe ? Eh bien, nous sommes second. Nous ne sommes pas du tout dans la vraie poule. Dans la vraie vie. Il y a Fulham. Bon, peu importe. On finit par contre second. Comme le LOSC dans la vraie vie. Qui joue l'Ajac. Ca va pas être évident d'ailleurs. Comme adversaire. Surtout s'ils sont déployés au Mercato d'hiver. Je ne sais pas plus au moment où je tourne. On verra bien. Donc, voilà. Une deuxième place très bien. Il n'y a pas de problème. Seizième de finale contre Leicester. Ca va être très compliqué. Dans la vraie vie, ils sont sur une forme vraiment de très grande équipe. Ils sont vraiment sur une très grosse forme. Donc, ça va être difficile s'ils sont aussi forts qu'en vrai. A nous de hausser le niveau de jeu. Surtout qu'au Ligue Uber Eats, nous sommes pour le moment à la première place avec 42 points. Donc, pour l'instant, on est sur une très belle saison. Paris et Monaco sont pas très loin derrière. Surtout qu'on a mal fini le mois d'automne vu qu'on a perdu contre Nantes et Lyon. Donc, on aurait pu être à bien plus. Mais bon, on reste quand même devant. Donc, on va pas s'en plaindre. On va plutôt être content de tout ça. Et puis, on est bien parti pour la course à la Ligue des Champions. En ce qui concerne les stats, je vous montre un petit peu tout ça. Nous avons comme meilleur buteur avec 21 buts Jonathan David qui a fait sa saison. Il est exceptionnel. Il est devant Bamba, devant André, Ilmaz et Iconé. Le meilleur passeur, c'est Jonathan David également. Bon, lui, il est vraiment là en train de te faire une saison exceptionnelle. Donc, il n'y a pas de problème. Amuse-toi, mon petit Jonathan. En termes de progression, on a le plus 3 de Mignan. Plus 4 pour Iconé. Plus 4 pour Chélique. Plus 4 pour Ferro. Plus 2 pour Renato. Bamba, plus 3. David, plus 4. André qui m'en tient le cap. Bradaric, il a eu quelques petits soucis de blessure. Il est encore blessé. Il a quand même pris plus 3. Arojo qui a pris son petit plus 2. Voilà. Et puis, ensuite, des petits plus 2, plus 1 pour d'autres joueurs. Voilà. Plus 2. Jardim qui est prêté. Je ne savais même pas qu'il avait été prêté du côté de Boa Vista. Ouéa qui a pris son plus 2. Il est prêté. Voilà. Plus d'autres petites augmentations, somme toute, un petit peu insignifiantes. Voilà. Pour ça, ça se passe assez bien. Le 11 progresse vraiment pas mal du tout. Donc, je suis plutôt optimiste pour la suite de la saison. Je vous retrouve les points directement, soit pour les popées en Ligue Europa si on arrive à passer Leicester. Soit pour la fin de saison avec le LOSC. On est parti les gaffons de la saison 1 avec le LOSC. On a sorti Leicester en 16e de finale 3-0 sans aucun problème. Ensuite, on a joué le Napoli. Et malheureusement, ça s'est moins bien passé vu qu'on a pris 4-1 là-bas. 5-3 au cumul des deux matchs. Et du coup, élimination du LOSC en 8e contre le Napoli. On n'a pas eu des tirages faciles, faciles. Il ne faut pas dire le contraire. Monaco qui sort ensuite contre Naples. Marseille qui va jusqu'en demi et perd contre Naples. Naples qui a sorti trois clubs français. Avant de se faire battre par Mönchenglagbach. Voilà pour cette Ligue Europa. La Ligue des champions victoire du Real contre Manchester 4-0. Le barrage Ligue 1 est remporté par Lorient qui se maintient. La Coupe de France. Nous avons une victoire de Paris contre Monaco. On a été éliminé nous en quart de finale par l'ES Monaco justement. Et la Ligue 1, c'est une première place pour le LOSC. Incroyable saison le LOSC. LOSC et champion de France. Ouais, je ne m'attendais pas. Mais c'est vrai qu'on n'a finalement pas eu beaucoup de problèmes. On a eu un pari qui a fait 11 matchs nuls, 5 défaites. Donc, ils ont quand même perdu beaucoup, beaucoup de points. Et forcément, on en a profité. On en a clairement profité. 88 points. Ce qui est exceptionnel. Enfin voilà, une très grosse saison du LOSC. Champion dès la première année. Donc, qualif en LDC. Chapeau favorable en plus de ça en Ligue des champions. Et même rayonnement international, je pense, par la suite. Parce que là, franchement, champion dès la saison 1, c'est quand même assez exceptionnel. Au niveau des stats, je vous montre ça. Mais on est déjà une équipe taillée pour aller loin. Je pense aux Coupes d'Europe. Jonathan David, 36 buts dans cette année. On a Bamba et Ilmaz qui ont mis 12 buts chacun. Donc, bon, merci. Et Il connaît 8 buts. Et Il connaît 12 passes dés. Surtout meilleur passeur de l'équipe devant Jonathan David. Bon. C'est absolument phénoménal. Au niveau des statistiques, vous allez voir que ça a bien progressé. Meignan, plus 4. Plus 6 pour Iconé. Plus 5 pour Renato. Plus 7 pour Jonathan David. Plus 5 pour Schellick et Ferro. Bamba, c'est plus 4. Plus 5 pour Bradaric. On a le plus 4 d'Arojo. On a le plus 3 de Yazice. Même Soumaré a pris son petit plus 3. CK, il a pris plus 3 aussi. Ilmaz, bon, Ilmaz, il a 35 ans. Mais, clairement, c'est un joueur important. Il a fait une belle année avec nous. Et je pense que l'an prochain, on le mettra en doublure. On a Koufi qui était prêté, qui serait une très bonne doublure aussi. Botman qui a pris son plus 4 et qui a fini titulaire dans cette saison. Renildo, plus 3. Fonte, bon, il raccroche les crampons. Karnesis, 35 ans, qui était la doublure. Uwea qui a pris plus 4 également en étant prêté. On a Diallo qui a pris plus 3 en étant prêté. Dabila, Kouame, voilà. Parce que j'ai prêté des joueurs. Je ne vous l'ai pas forcément dit. J'ai prêté des joueurs en plus à l'inter-saison. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu juste vite fait le Mercato. Parce qu'il y a eu des petits départs. Donc, Ouattara. Il y a certains qui seront prêtés l'an prochain, notamment ceux-là. Et Chevalier qu'on a prêté également. Donc, voilà. On va prêter quelques petits mecs quand même entre les deux séquences. On a une équipe taillée pour aller loin. Il faudra encore améliorer le tout. Parce que André, Ilmaz, ça va être, je pense, à terme trop limité. Donc, il faudra les remplacer. Ferro, c'est déjà très très bon. Batman, je pense qu'on peut éventuellement compter sur lui en tant que titulaire. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver les gars pour le Mercato de la deuxième saison en Ligue des Champions. Le champion de France va-t-il faire une grosse saison ? Réponse tout de suite. C'est parti. On s'est retrouvé avec la nouvelle journée de tournage pour moi. Vous le savez, je tourne souvent en deux fois. Les retaper aujourd'hui, c'est le cas. On est parti pour le Mercato de la deuxième saison. On est champion de France, qualifié en Ligue des Champions. Est-ce que le Mercato est à la hauteur de notre nouvelle réputation ? En tout cas, je l'espère. On a commencé en prêtant quelques joueurs. Capi, le Turc prêté du côté de Gostepé. Liadji que j'ai prêté du côté du club Bruges. Charleroi qui enrôle aussi Nlandou en prêt. On a Onana également qui est parti en prêt à Sheffield. On a vendu Dabila pour 2 millions à Bandemouth. On a vendu Yakubec à Nantes pour 2 millions également. Zadzout était vendu 2 millions 5 aussi, mais 2 millions 9. On a recruté un joueur, le premier. Joueur recruté, c'est Fuchs. Je ne sais pas si ça se prononce comme à la française ou à l'anglaise. Bruno Fuchs, qui est un Brésilien de 22 ans, donc il est quand même assez jeune. Défenseur central, il fait un 90, plutôt rapide. Un bon profil que je voulais. Il sera dans la hiérarchie, parce que vous le savez, Fonte est parti en retraite. Donc forcément, il me fallait un nouveau joueur en défense centrale. C'est pour ça que j'ai pris Bruno Fuchs. Et enfin, on a pris un gros buteur. Parce que Burakilmaz, pardon, il est vraiment sur le déclin à 35 ans. Il me fallait un nouveau buteur. J'ai pris un joueur du même profil, très clairement. C'est Vinicius, qui m'a coûté 44 millions et demi. Un joueur qui fait un 90. Qui a une très grosse force, puissance, calme, placement. Il est très très fort, il a été prêté, vous le savez, à Tottenham. Et c'est un joueur que je trouve vraiment équivalent en termes de profil à Burakilmaz. Quand on regarde les deux, vous voyez que c'est quand même très similaire au niveau des statistiques du jeu. Voilà, je trouve vraiment que ça vient compléter encore mieux la doublette du coup d'attaque. Encore mieux, je pense que ça va marcher encore mieux que Ilmaz David. Cette attaque Vinicius David. Voilà, donc ça va être un achat onéreux. J'espère qu'il nous le rendra bien sur le terrain. En termes d'équipe, vous l'avez sous les yeux. On a Yazice qui est rentré dans le 11. Je suis en train de le tester. On a également André Soumare qui s'en balance. A voir ce qui est le mieux. On a plus de sous. Donc j'ai vraiment dépensé les thunes que j'avais. J'ai prolongé aussi Meignan et Boubacarie Soumare. Donc j'ai prolongé les deux. Donc c'est plutôt deux bonnes choses. Donc on est je pense armé pour faire une bonne saison. En pool de LDC, on aura le SL Benfica. On aura le Bayern. Et on aura le Shakhtar Donetsk. Donc autant vous dire qu'on a une pool très relevée. Malgré notre première place. Ce qui est dommageable. J'aurais préféré une pool plus facile mais... On va pas se mentir que c'est compliqué. On essaiera de faire du mieux possible. Je vous retrouve du coup directement pour la mi-saison 2. Pour voir où on en est. On se retrouve les gars pour la mi-saison 2. Comme prévu en Ligue des Champions. Le retour du loss quand LDC. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien on finit premier de la pool. C'est absolument incroyable. Le Bayern jouera la Ligue Europa. On finit devant tout le monde largement. Le double de points de Benfica-Bayern. Donc c'est vraiment incroyable notre phase de pool. On a été exceptionnels. Et on joue du coup les huitièmes de finale. Contre le Bayern Leverkusen. On a peut-être l'opportunité d'aller en quart. Leverkusen c'est une belle équipe. Que vous pouvez suivre tous les lundis sur la chaîne YouTube. Mais je pense quand même qu'on peut vraiment le gagner ce match là. C'est un match qu'on fera tout à l'heure bien sûr. Le match retour en huitième ensemble. Ensuite dans la saison en Ligue 1. Nous sommes vous le voyez deuxième. Derrière le Paris Saint-Germain. On a eu un début de saison un petit peu compliqué. Puis Paris est très très fort. Ils ont quasiment rien perdu. Ils ont fait quasiment que des victoires. Donc c'est forcément plus dur de les rattraper. De les doubler. Là ils sont très très bien partis pour être champions. 50 points à la mi-saison. C'est une allure d'archi-champion. D'archi-champion parce que c'est exceptionnel comme parcours. Rennes nous talonnent avec Lyon et Monaco. Donc il faudra lutter jusqu'au bout. On a Metz et Brest. C'est les deux surprises qui sont 6 et 7. 31 points à la trêve. C'est incroyable. 31 points pour eux à la trêve franchement. Et au niveau des clubs en difficulté. On a Lens, Guingamp et Caen. Et Sant'Etienne en grosse difficulté. Et à voir s'ils vont réussir à se relever en deuxième partie de saison. Au niveau des statistiques dans cette année. Nous avons comme meilleur buteur avec un total de 17 buts. Jonathan David et Vinicius ensuite qui est à 11 buts. Donc on a une attaque assez prolifique. Je suis content des deux. Ils font clairement leur saison. Iconet est à 8 buts. On a Batman, Bamba, 3 buts. Le meilleur passeur c'est Jonathan David avec ses 10 passes D. Il continue de nous impressionner. Et d'être vraiment de très haut niveau. Au niveau des progressions. On a Mikey qui a pris plus 3. Plus 4 pour Iconet. Plus 4 pour Jonathan David. Plus 4 pour Schellick. Renato qui a pris aussi plus 2. Plus 3 pour Ferro. Bamba aussi. Voilà des petits plus 1. Bradaric il a été beaucoup blessé. Là il commence à re-progresser tranquillement. Soumaric a pris son plus 2 aussi. Voilà. Donc c'est plutôt pas. Batman plus 4 dans la demi-saison aussi. Ça c'est assez énorme pour Batman. Qui progresse énormément. Et ensuite des petits plus 1. Le plus 3 de Iliadji qui est prêté. Vous le savez du côté du club Bruges. Des petits plus 2. Le plus 4 de Ouattara qui est prêté. Le plus 4 de Pizzuto qui est prêté. Donc les joueurs prêtés progressent bien. J'en ai d'autres que j'ai envie de prêter. Je sais pas combien de saisons ça va durer. Parce que je sais pas combien de temps on va... Si on arrive peut-être en 2 saisons à gagner la LDC ce serait super. C'est le but de toute façon de gagner le plus tôt possible la LDC. Je pense que quand même ce sera très compliqué pour la gagnée de cette année. Peut-être l'an prochain. Mais c'est vrai que cette année ça va me... Je pense qu'on sera un petit peu trop court à certains postes. Je l'espère mais je pense pas. Bref voilà écoutez on est quand même bien parti. On est une équipe de fous. Il y a des jeunes de très très grand talent au loss qu'on le savait. Là ça se matérialise encore plus. Bref les gars écoutez on va directement se retrouver pour le match contre l'Everkouzen. Je pense pas qu'il y ait un marcato important en janvier. Donc on y va pour le match en LDC. On se retrouve les gars pour le huitième de finale retour contre l'Everkouzen. Avec le LOSC on a fait un match aller incroyable. 3-3 du côté de la Bay Arena. 3-3. Donc autant vous dire que c'était animé. Vous avez la compo en face de l'Everkouzen. Ils ont recruté Sinistera qui est une très bonne idée d'ailleurs. Je dois l'avouer. Je le verrais bien aussi. Obaïa Leverkouzen. Ils ont recruté Dacodam Gine, Tierney, Bouba Kamara aussi apparemment. Ok. Et nous on a l'équipe cheap avec Soumari Renato. Il connaît. Enfin voilà. On a l'équipe cheap du côté du LOSC. On y va. Simulation rapide 3-3. Allez on a l'avantage. Est-ce qu'on va gagner ? Eh bien oui. Victoire du LOSC. 2 buts à 0. Qualification pour les quarts de finale. On se retrouve pour ce match. On se retrouve les quarts de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. On a fait un partout à l'aller du côté du Signal Iduna Park. On a encore une équipe cheap qui progresse d'ailleurs. C'est hallucinant. J'entends David et Iconé à 90 en deux saisons. Donc ça va vite. Après on a fait des très bons résultats notamment lors de la première saison. Équipe très offensive de Dortmund avec Delaney qui est le seul on va dire un petit peu joueur défensif de la compo hormis les défenseurs. Après Mawassa c'est un intérêt très offensif. Il y a Torgadazza, Odga, Brandt qui à la base est amus offensif. Alan Sancho. Bon c'est pas l'équipe la plus safe défensivement. On a une grosse attaque aussi. On y va. Match retour. Et victoire 1-0. Le LOSC est en train de faire l'exploit d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions après deux saisons. Le projet de Compos qui est dans la voie de vie se termine un petit peu. Ou en tout cas c'est un nouveau cycle. Enfin c'est une nouvelle étape. Là dans le jeu il continue. Demi-finale de LDC. C'est tout de suite. Le jour peut-être de gloire est arrivé. Real Madrid LOSC. Demi-finale de Ligue des Champions. C'est un moment historique pour le LOSC. Le match allait compliqué. Je vous le montre en grande affiche. Compliqué. On a perdu un 0 à domicile. On se déplace à l'estadio Santiago Bernabeu pour le match retour. Autant vous dire que ça va être haletant. C'est sûr. Ça va être très compliqué de retourner à la tendance. Ils ont même 6 de paille. Rodrigo Hazard. Valverde. Toni Kroos. Casimiro. Kalido Koulibaly qui a été recruté. Du fait Alamendi bien sûr. Ça va être très difficile. Je pense qu'on est bien en dessous. Très clairement. Maintenant on a notre carte à jouer. Et on a toujours un petit espoir. On y va. Simulation rapide. Et malheureusement c'est une défaite de 0. On ne validera pas le challenge en 2 saison. Malgré tout on fait une énorme épopée. Je pense que ça va aussi nous donner quelques sous. Pour éventuellement la gagner lors de la 3ème saison. Bon mais du coup les gars je vous retrouve directement pour la fin de cette saison 2. Allez on est parti les gars à la fin de la 2ème saison. Je vous montre un petit peu le parcours global des équipes. Et du losque forcément. Donc on fait demi-finale. Le Real remporte la finale contre Guardiola. Voilà. C'est bien pour Zizou. La Ligue Europa est remportée. Peut-être par le Bayern. Est-ce qu'ils vont aller au bout ? Non. Ajax Inter. Le Bayern ira jusqu'en demi. Et c'est l'Inter qui va battre l'Ajax en finale. La Coupe de France est remportée par le PSG devant Marseille. On s'est fait sortir par Monaco dès le début. Le trophée des champions. Je ne vous l'ai pas forcément montré au début de saison. Mais on l'a perdu. En ouverture de la saison. Au tir au but. C'est dommage. Et la Ligue 1. On a le PSG qui a fait une saison de fou. Donc on n'a pas pu les doubler. Ils ont fait 50 points phase aller. 50 points phase retour. Ce qui est quasiment inarrêtable. Inarrêtable tout simplement. Donc logique. Cette 2ème place pour nous. On est largement second. Qualifié pour la phase de poule de l'LDC directement aussi. Donc ça c'est un très bon point. On reste. Et sur la continuité. Au niveau des statistiques des joueurs. Je vous montre tout ça. Nous avons comme meilleur buteur de la saison. Avec 31 buts Jonathan David. Ensuite on a Iconé. Et puis Vinicius. Bamba et Oéa sont à 7 buts chacun. Notamment Oéa a 9 matchs 7 buts. Ce qui est quand même un ratio très très intéressant. Jonathan David. Il est impliqué sur 51 buts directement dans la saison. Ce qui est aussi plutôt honorable on peut le dire. Et au niveau des progressions du coup vous les avez là. Des plus 6, plus 5. Il y a vraiment de tout. Je ne vais pas tous les commenter. Mais on a pas mal de choses intéressantes. Des petits plus 2, plus 3, plus 4 aussi chez les très jeunes. Donc il faut que ça continue ainsi. J'ai fait un petit peu de Mercato. J'ai accepté quelques petites offres entre les deux séquences de tout à l'heure. Donc on a Carnesis vendu à Leeds. On a Gomez qui sera prêté l'an prochain à Lyon. Sheikha qui sera vendu à Retafé. On a Benjamin André qui est vendu d'ores et déjà à l'Inter pour l'an prochain. Et Soumaré qui sera prêté l'an prochain également à la Juve. Voilà donc on a quelques départs. J'ai prêté Soumaré parce qu'il est titulaire sans trop impressionner. Donc je pense recruter un gros milieu de terrain pour la prochaine saison. Et du coup Soumaré on n'en aura pas forcément besoin. Voilà c'est pour ça que j'ai décidé de le prêter. Et si jamais je ne gagne pas la LDC l'an prochain. Peut-être que je pourrais en avoir besoin de Soumaré lors de la quatrième saison. Bon voilà bah écoutez on est pas mal. On va directement passer au Mercato de la troisième saison. On se retrouve les gars pour le Mercato de la troisième saison déjà. Et oui déjà Ozymen qui a signé au Barça. Tiens d'ailleurs vous le voyez il y a eu des gros transferts dans la planète foot. Nous où est-ce qu'on en est ? On a prêté Pizzuto. Vous le savez il y a eu beaucoup d'achats anticipés. 20 anticipés plutôt lors de la saison dernière. Je vous ai tout montré. On a recruté Diallo, Abdou Diallo pour être troisième défenseur central de très haut niveau. Dans l'équipe à 25 millions d'euros. Donc un achat de plutôt bon niveau. Bogle a été acheté également pour être la doublure. Parce que Jérémy Pied prenait sa retraite. Donc je devais recruter un latéral droit. J'ai recruté Bogle. Et on a pris un plutôt très bon milieu de terrain. C'est Pedro Gonzales. Un portugais pour 70 millions. On le sait il y a beaucoup de portugais qui ont signé au LOSC. Voilà un de plus tout simplement. 70 millions donc c'est quand même assez onéreux. Enfin c'est même très onéreux comme transfert. Mais c'est un genre de très très grande qualité. Que je voulais tester avec vous. Donc voilà l'équipe vous l'avez. Avec le nouveau Gonzales dans l'équipe. Bon il y a de la qualité. Il y a clairement de la qualité. On devrait faire une bonne saison avec cette équipe là. Je l'espère. D'ailleurs pour l'instant j'ai pas de joueur de Ligue 1 que j'ai en titulaire dans l'équipe. Le seul joueur de Ligue 1 que j'ai recruté c'est à Dodialo. Pour l'instant. Donc voilà. Une règle pour l'instant qui est validée à moitié on va dire. Bon si j'arrête pas c'est pas non plus très grave. Mais bon. On a une poule de LDC avec Leverkusen, avec Bruges et avec le Spartak. Donc une poule très largement à notre portée. Je pense qu'on peut vraiment aller très loin avec une poule comme ça. Je vous retrouve les potes directement pour la mi-saison. On peut voir un petit peu où on en est. On se retrouve les gars de mi-saison 3. Avec le LOSC en Ligue des champions. Qui finit premier de sa poule. Non sans mal. Parce qu'on a très mal démarré. Trois matchs nuls. Et on balle Leverkusen dans le dernier match de la poule pour la première place. En huitième nous jouerons contre le Napoli. Donc je pense que c'est plutôt pas mal vu que Leverkusen jouait le Real. Donc c'est mieux de finir premier très clairement. On fera ce match tout à l'heure ensemble. Le troupé des champions on l'a perdu encore une fois au but. Comme la saison précédente. Et la Ligue 1. Nous sommes pour l'instant le Dauphin de l'Olympique Lyonnais. On a Monaco qui est à un point derrière. On a Paris qui est un petit peu largué quand même par rapport au trio de tête. Lyon est impressionnant dans cette saison. Mais on n'est pas très loin derrière. Ça va être très intéressant je pense jusqu'au bout. Et voilà donc pour cette mi-saison. Qui pour l'instant se passe assez bien quand même. Au niveau des statistiques des joueurs. Les meilleurs buteurs. Nous avons les 16 buts de Jonathan David. Les 9 buts de Iconé. Les 8 buts de Vinicius. Bamba 7 buts également. Et Bamba meilleur passeur surtout du club actuellement. Avec ses 10 passes dés. Les progressions comme toujours je vous les montre. Parce que c'est quand même assez intéressant. 93, 93, 92, 91. Bon ça commence à être très impressionnant. Là franchement les progressions ça devient vraiment vraiment notable. Soumaré qui est prêté et qui progresse à la Juve. Ça aussi c'est un point que je n'en doutais pas. Quand je l'ai prêté qu'il allait progresser à la Juve. On a Gomes également que j'avais prêté à Lyon. Qui progresse aussi. Chevalier pareil qui progresse en étant prêté. Voilà les prêts ça aide comme quoi. Bah écoutez pour cette mi-saison. On a une équipe taillée pour aller très très loin. A nous maintenant d'y arriver. On se retrouve pour le match contre le Napoli. On est parti les gars. 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Napoli. On reçoit les Napolitains. On a battu le Naples 3 buts 1 là-bas. Bon vous avez l'équipe. Ils ont une belle équipe en face. San Lucas, Dinawar, Dalla, Lamella, Compagna, Tapsoba. Il y a une très très belle équipe en face. C'est pas étonnant si ils sont 8ème. Mais on a une équipe de fous furieux. Donc je m'inquiète pas trop. On ne gagne pas le match retour 2-2. Ça fait 5-3 au cumulé des deux matchs. On est qualifié pour les quarts de finale. Allez, quart de finale contre le Real Madrid. La meilleure équipe de... Enfin c'est l'équipe de la Ligue des Champions. C'est sa maison. On a perdu 3-1 à domicile. Très compliqué. Match retour à Bernabeu qui va être quasiment impossible pour nous. Très honnêtement la qualif. Là je la vois pas. Je la vois impossible. Je la vois impossible. 3-1 à domicile. Sortir de ça. Ça me paraît plus que délicat. On y va. Mais bon. Petite victoire 1-0 qui ne sera pas suffisante. Ça va faire seulement du coup 3-2 au cumulé des deux matchs. Il aurait fallu mettre 3 buts pour se qualifier. C'est pas le cas. On a éliminé cette Ligue des Champions dès les quarts de finale. Peut-être qu'en quatrième saison on fera mieux. Je vous retrouve pour la fin de cette saison 3. On se retrouve les gars pour la fin de la saison 3. Avec les résultats en LDC. Le Real va gagner. Va tout gagner. De toute façon le Real est insurmontable. J'ai envie de vous dire. Le Real qui remporte une nouvelle Ligue des Champions. La Tachiko Ball Bayern en Ligue Europa. Le Bayern encore en Ligue Europa cette année. La Coupe de France. C'est notre deuxième titre de cette carrière après la Ligue 1 en saison 1. La Coupe de France en saison 3. Le trophée des Champions l'a perdu. La Ligue 1 on la soulève. Donc on fait le doublé Coupe Championnat. Ce qui est très très beau. Qui est égal je crois celui de... C'était quoi en 2011 ? C'était ça ? 2011 ? Ouais. Sous Rudy Garcia d'ailleurs à l'époque. Du LOSC du coup qui fait un doublé. Et qui soulève son troisième titre dans ses trois saisons. Dans ce retapé. Ce qui est quand même pas mal du tout pour le LOSC. Surtout vu de la grande concurrence qu'il y a. Le PG n'ira pas en Ligue des Champions. C'est la grosse surprise aussi. Il finit ce quatrième de cette saison. Et les relégués sont Dijon-Lim. Et Lorient. Le petit barrage Ligue 1. Avec Toulouse. Qui remonte en Ligue 1. Lorient qui descend en D2. Au niveau des stats. Et on passera ensuite à la quatrième saison. Nous avons comme meilleur buteur dans cette année. Jonathan David avec 37 buts. Suivi de Bamba. Vinicius y connaît. Bon voilà. C'est phénoménal. Au niveau des passes D. On a Bamba 21 passes D. Il est devant y connaît. Et Jonathan David également. Et au niveau vous le voyez des notes. C'est phénoménal. Mais là. On est dans une sphère différente. Quand même. Des joueurs à plus de 90. Ferro qui a pris plus de 6. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Donc voilà. Écoutez. On a un bon petit groupe. Il faut que ça continue comme ça. Il y a des joueurs qui vont aussi partir libre. Des joueurs que je ne vais même pas vous montrer. Parce qu'ils ne sont pas forcément pertinents. Et l'an prochain. Il faudra encore se renforcer. Pour aller chercher cette Ligue des Champions. Qui pour l'instant. Tarde à venir. On se retrouve pour la saison 4. Et le Mercato les petits potes. Avec tout. Tous les recrutements. Les ventes. Surtout. Les joueurs pas intéressants que j'ai vendu. Donc. Oguzul. Cho. Jardim. Yaziche. Qui n'aura pas été le messie de cette vidéo. Sans partie. Une seule arrivée. C'est l'arrivée de Marquinhos. Là. On fait péter tout ce qu'on peut faire péter. Là. On veut gagner la LDC. Il nous faut Marquinhos. 75 millions en plus Fuchs. Il était. En fin de contrat à la fin de saison. Marquinhos. Donc. Il m'a pas coûté tant que ça. Il vient directement renforcer l'équipe au poste de défenseur central. C'est un. Joueur de Ligue 1. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. C'est parce qu'il est éligible. A l'une des règles. Qui dit qu'il me faut un joueur. Titulaire. Qui joue en Ligue 1. A la base. Donc c'est le cas de Marquinhos. Bon. L'équipe là. C'est difficile de l'améliorer plus. Elle est quand même sacrément forte. On peut le dire. Au niveau des. Des. De la poule de LDC. On a Genk. On a le BFAUB. Et on a le Dynamo Kiev. Une poule à notre portée. A nous de faire le travail. On se retrouve les gars. Pour la mi-saison. A la quatrième saison. Mi-saison. Vous le savez. Avec. Les résultats. Bon. Déjà en Ligue des champions. Premier de poule. Egalité avec Dortmund. Et Kiev. Qui a été très impressionnant. Donc. Pas si évident que ça. Mais ça passe. On est premier. On jouera. Tottenham. Pas évident non plus. Alors que le Borussia joue le Barça. Bon. Là. Avec l'équipe qu'on a. De toute façon. On a plus le droit d'avoir peur de qui que ce soit. Très honnêtement. Vu l'équipe exceptionnelle que l'on affiche. Le trophée des champions l'a gagné. Enfin. J'ai envie de vous dire. C'est notre premier trophée de la saison. Sur le 4ème en tout. Et la Ligue 1. On est au coude à coude avec le Paris Saint-Germain. On a décroché l'OGC Nice. Brest. Metz. Strasbourg. Sur les surprises. Vu qu'ils ont un total de points assez énorme. A la mi-saison. Et. Forcément. Voilà. Il y a des équipes un peu plus bas. Qui sont en difficulté. Au niveau des statistiques. Je vous montre un petit peu le tout. Mais là. Quand même. On a une équipe de. Si haut niveau. C'est impressionnant. Iconet. Meilleur buteur. Devant David. Vinicius. Et Bamba. Le meilleur passeur. C'est Iconet. Iconet. Qui s'est bien révélé. Dans cette saison. Depuis 97. Vous le voyez. Les joueurs. Continuent. De toute façon. De progresser. Ils vont pas s'arrêter. J'ai envie de vous dire. Et. Vu qu'on a un petit peu dégraissé. La compo. On a des remplaçants. De bons niveaux. Aussi. Donc on est pas mal. On est pas mal. On a un gros 11. Maintenant. Il faut. Il faut la jouer. Cette Ligue des Champions. Et. La remporter. On se retrouve les gars. Pour le match. Contre Tottenham. Match retour. En Ligue des Champions. Allez. On est parti les gars. Huitième de finale. Retour de Ligue des Champions. 2-0. A l'aller. Donc on est. Plutôt bien parti. Pour aller loin. Je pense. Dans cette Ligue des Champions. En tout cas. Je l'espère. Face à une équipe. Très bien amenée. Varane. Fabinho. Ils ont une très très belle équipe. Harry Kane qui est toujours là. C'est pas facile. On peut le perdre. Ce match retour. Très clairement. Parce que c'est une très grosse équipe. De Tottenham. Mais. On les surclasse. Largement. But de Bamba. 6-1. Qualification. Pour les quarts de finale. Allez. Quarts de finale. Retour. Contre le Grand Bayern. Va-t-on surclassé. Les Bavarois. Et bien écoutez. On a fait 3-1 au match allé. Donc on est très bien parti. Pour aller loin. En même temps. Avec Marquinhos. Qui a verrouillé la défense. C'est mieux. On a Soumore qui est titulaire. Parce qu'on a des petites blessures. 3-1. Là-bas. On est bien parti. Normalement. Pour le retour. 3-0. Brattari. Toujours un avis de Vinicius. On surclasse. Le Bayern. Qui n'a même pas frappé du match. Victor Facil. C'est les demi-finales. De la Ligue des Champions. Une nouvelle fois. On se retrouve. Les potes. Pour la demi-finale. De la Ligue des Champions. Contre l'Atleti. L'Atletico Madrid. Allez. C'est dû au Metropolitano. Donc Wanda. Metropolitano. Je ne sais même plus s'ils ont le sponsor Wanda avant ou pas. 3-1. Aller à domicile. Match retour avec l'équipe cheap. Contre cette équipe. Il y a De Bruyne. Dolberg. Le duo de Lyon. Qui est de retour. L'Odi. Van Bissaka. O'Black Pavard. Grimenez. Donc une très belle équipe de l'Atletico. On a de l'avance. Avec les buts marqués. Mais ce n'est pas fait. Encore. Ce n'est pas fait. Et là c'est fait. On est officiellement au final de la Ligue des Champions. Largement victorieux de l'Atletico. On a été beaucoup plus efficace qu'eux. Et on y va. A la finale de la Ligue des Champions. J'espère la gagner. Dans cette quatrième saison. Je vous retrouve les gars. Pour faire un petit bilan. De fin de saison. Et on enchaîne sur le match. On est parti les gars. Pour le bilan de la fin de la saison 4. Et peut-être de la vidéo. Vu que si on gagne la Ligue des C. C'est terminé. On aura validé le challenge en 4 saisons. Je pense que quand même. On a de grandes chances de le gagner. Ce match là. Contre Citi du coup. Qui nous rejoint en finale. Ils ont battu Milan. Ils ont battu Gladbach. Et ils ont battu avant ça. Le Piemonte Calcio. Donc ils ont battu la Juve. Quand même. Donc. Beau parcours. De la part. Des citizens. En ce qui concerne. La Ligue Europa. On a une victoire de la S. Monaco. Devant Arsenal. La Coupe de France. C'est une finale Lyon. Strasbourg. Donc ça ne nous concerne plus. Vous le savez. On a gagné. Le trophée des champions. Et on a gagné également. La Ligue 1. On fait le doublé. Peut-être le triplé. Avec la LDC. C'est notre cinquième trophée. Je crois la Ligue 1. Si j'ai bien compté. Trois Ligue 1. Une Coupe de France. Et un trophée des champions. Donc. C'est pour l'instant. Un bon retapé. On peut le dire. Au niveau. Des stats. De cette année. Nous avons. Non. Très mal trié. Merci. Bravo ASD. Nous avons comme meilleur buteur. Jonathan David. 32 buts. Devant Iconet. Bamba. Et Vinicius. Le meilleur passeur. C'est tout simplement Iconet. Avec ses 14 passes D. Excusez-nous du peu. Et. Les progressions. Encore. Des joueurs. Plus de 90. Beaucoup. Beaucoup. Donc. Il ne pourra pas jouer la finale. Je l'aurais. Je l'aurais mis. Sinon. En finale. Et du coup. Il n'y aura pas de Ligue 1 titulaire. Mais il a été titulaire toute la saison. Et malheureusement pour lui. Il est blessé. Donc il ne jouera pas la finale. Bon. Ca c'est quand même dommage pour lui. Du coup là. Je viens de le remplacer par Botman. Et je vais le mettre. Réserviste. Et mettre Diallo à sa place. Je vais mettre également. Le petit Liadji sur le banc. Si t'en jamais. Il pourrait m'apporter quelque chose. Voilà. Donc on va partir comme ça. De toute façon. Avec cette équipe là. Une équipe de grand niveau. De grande qualité. Et j'espère remporter cette finale de LDC maintenant. Il ne reste plus que ça à faire de toute façon. Finir le travail contre City. En face de nous. On a. Jésus. Sterling. Rodrigo. Valverde. Neves. Herrera. Ce qui nous joue. C'est Caceres James. Martin. Cancelo. Ederson. On y va à Wembley. Pour la finale. On est parti. Finale de Ligue des champions. En posant l'OSC. A cette équipe. Citizen. Ils ont gardé quelques cadres. Indépoulonnable. Et puis ils ont. Renforcé quelques postes. A Wembley. On peut dire qu'ils sont à domicile quand même. Bonsoir tout le monde. Vu que c'est le stade des finales en Angleterre. Wembley. Allez. La petite musique. Telle que tout le monde connait. Telle que tout le monde veut entendre. Et celle qui résonne. Dans ce stade. Rempli. Un rapport. De Wembley. Va t'en soulever notre première Ligue des champions. Je l'espère fortement. Ca viendrait. Finir. Cette vidéo en beauté. Allez. Allez. Et puis j'espère bien sûr. Que vous avez apprécié la vidéo. Que voilà. Vous kiffez tout ça. N'hésitez pas. A mettre. Les signes distinctifs. Comme le. Le petit pouce bleu. L'abonnement. C'est pas déjà fait. Et me suivre sur les réseaux. Bien sûr. C'est parti. Oh. 1-0. But de Rodrigo. Les citizens. Une erreur. Dans l'appréciation de Mike Meignan. Et dans la défense surtout. Marque les premiers. C'est clairement un cadeau là. Batman. Il rate sa relance. Parce qu'il y a un gros pressing. Et d'ailleurs. Meignan pense pouvoir la récupérer. La passe devant la cage vide. 1-0. Pour les citizens. Gros ratés. De début de match. Oh là. Il va vite. Oh. Il va vite. Et la parade d'Ederson. Un petit peu chanceuse. Le ballon aurait pu. Lui filer entre les jambes. Mais il a eu. Le petit brin de réussite. Qu'il faut. Dans un match de ligue des champions. Mais là. Il commence à prendre un petit peu l'eau. Les citizens. Avec ce nouveau ballon vert. Il connaît. Il connaît. Il a vu au bout. Il a vu au bout. La lucidité du connaît. Avec Vinicius qui donne. Un décalage qui vient casser. Deux lignes. Et ensuite. La passe. Latérale. Pour Jonathan David. Qui lui a frappé. Dans la verticalité. Et inscrit. Le but. Égalisateur. Guardiola fait la moue. Mais le but est logique. A partout. Tout. Oh je fais des rimes. Quand je m'exprime. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est. Un talent. Un talent. Je vous apprendrai. Un partout. Oh là. Oh dans le dos. Oh dans le dos. Jonathan David. Dans le dos. Oh dans le dos. La finale. Elle est en train de tourner. Elle est en train de tourner à 1000. Alors. Je peux vous dire que sur l'autoroute. Il va très très vite. Jonathan David. J'espère que c'est des autoroutes. Allemandes. Non limitées en vitesse. Parce que là. La vitesse. Il a mis une. Une pointe. À ce Yunju. Qui avait pourtant 2 mètres d'avance. Et ensuite. La finition incroyable. De notre buteur. Incroyable. Vraiment exceptionnelle. La finition. Parce que le ballon. Il est. C'est une bonne idée. Mais il a quand même 2 mètres de retard. Sur ce Yunju. Il va plus vite. Il va bien plus vite. 2 buts 1. Le match vient de tourner en quelques minutes. Doublé. De John David. 3 buts 1. Quel tacle. Il y a un contre incroyable. Qui peut se. Se. S'arc-booter. Avec González. Vers Bamba. 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 3 buts 1. 3 buts 1. Le tacle au départ. Il fait toute la différence. Et le break est fait. Le LOSQ est bien plus fort. Le LOSQ s'est fait surprendre en début de match. Mais le loss qui est impérial dans cette finale Et là le contre Tout part de Batman qui fait un énorme tag Je crois que sur Jesus Et derrière la qualité La vitesse, la percussion et le talent De cette jeunesse lilloise 3 buts 1, le break est fait Oh là la récupération, attention de Vinicius 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 Le poteau Ou la main de Meignan, j'ai pas trop bien vu Attention quand même à la réaction Citizen, 3 buts 1, toujours deuxième mi-temps maîtrisé Par les lillois, non c'est la parade de Mikey Seconde mi-temps très bien maîtrisé C'est la première occasion qu'ils ont dans cette deuxième mi-temps Et c'est Chélique qui va mettre sa tête Sans problème, ça sent bon les gars Ça sent très bon Allez il est parti, il connait Allez il connait, il va y aller tout seul mon petit Il connait, allez il connait Pour le dernier, non il rate Oh ce qu'il rate Oh la la Calme toi Il dit que c'est nul Il y a 3 en finale de LDC Calme toi, il rate la frappe enveloppée Ça peut arriver, c'est la lucidité Il a aucun respect Ça va pas, Pierre il est fou Oh la la, Ferro Ferro quand même, c'est quelque chose aussi Bon là on a un petit peu du mal Mais c'est terminé, Victor Trubuzyn La victoire Lilloise et la Ligue des Champions Et pour le peuple Lillois Dans ce stade de Wembley Et bien voilà j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo On est officiellement Champion Champion d'Europe Enfin voilà Allez c'est beau C'est très beau Après avoir fait quand même 3 saisons avant de très grande qualité aussi On a été très bon je trouve dans cette vidéo Merci à tous ceux De m'avoir su jusqu'au bout Enfin à tous de m'avoir su jusqu'au bout On va regarder le sauvet de trophée Et on se laissera juste après Bien sûr Comme d'habitude Demain vous retrouvez la carrière fil rouge Avec l'OGC Nice Que je vous conseille On finit le mercato Ce week-end Vidéo concept Je sais même pas ce que je vais faire encore Au moment où je tourne Je tourne ça on est mardi Et bien sûr Passez de très bonnes fêtes Joyeux Noël en retard Parce que je crois que je ne l'ai même pas dit en vidéo Et bonnes vacances A ceux qui sont en vacances Bon courage pour ceux qui taffent Dans cette période de fête C'est jamais cool C'est sûr Et moi je suis là Pour vous faire Plein de vidéos Qui sortent à 10h En plus pendant les vacances Donc kiffez bien Je vous fais des bisous C'était SD A demain Et attention Sur la nourriture De ne pas trop manger Attention à vous Bien sûr Si vous sortez Et écoutez Je vous souhaite un bon week-end Pour ceux qui vont Passer leur week-end Tranquille avec leur famille C'était SD Gros bisous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz